... Bonsoir messieurs et dames, bienvenue dans Hightech 221, la seule émission qui vous parle de technologie ici au Sénégal et un peu partout dans le monde. Êtes-vous passionné dans le monde de l'élevage et vous aimeriez échanger avec des collaborateurs évoluant dans le même domaine que vous ? Alors aujourd'hui dans Hightech, nous allons vous faire découvrir la plateforme e-commerce Daralby, LISEC CEO de la plateforme. Daralby c'est une plateforme qui réunit tous les acteurs qui évoluent dans le monde de l'élevage, que tu sois en fait vendeur de bêtailles, de volailles, même de reptiles et tout, toutes sortes ou bien tous types d'animaux qui existent au Sénégal. La plateforme en fait réunit ces acteurs pour les aider à échanger entre eux et les faciliter à acheter ou bien à vendre soit des produits ou bien des animaux qui existent au Sénégal et partout dans la sous-région. Daralby déjà parce que c'est né au Sénégal, la plus célèbre plateforme physique qu'il y a ici au Sénégal s'appelle Daralby, qui se trouve je pense à Dakar ici. Et quand tu pars à Daralby, tu peux retrouver tout type d'animaux là-bas, des bêtailles, des volailles et tout, etc. Donc voilà, c'est pour ça que l'idée nous est venue de créer Daralby. Pour vendre sur Daralby, soit déjà on a un compte ou bien on n'a pas de compte. Mais pour la première option, si on a un compte, là la vente est facile. C'est-à-dire que vous mettez jusqu'à 5 photos de soit des ou de la bête que vous décidez de vendre. Vous renseignez la description, vous mettez juste la catégorie soit bêtaille et la sous-catégorie. Je prends exemple Mouton, vous mettez le prix et puis voilà, vous validez votre vente. Si par exemple vous n'avez pas de compte là-dedans, également il n'y a pas de problème, vous pouvez également publier une annonce, mettre toutes les informations qui tournent autour de la bête à vendre et vous validez également. Et une fois que vous validez, vous allez recevoir un mail de confirmation sur votre boîte mail. Et vous allez juste activer cette annonce. Et puis à notre niveau également, nous allons analyser l'annonce parce qu'on veille également sur la véracité des annonces et l'authenticité surtout des annonces pour permettre aux utilisateurs d'avoir un meilleur produit. Non, pas simplement au Sénégal. On est partout en Afrique de l'Ouest, d'accord ? C'est-à-dire on est au Sénégal, Mali, les deux Guinées, Mauritanie, on est au Niger, on est également en Côte d'Ivoire, également on est présent au Maghreb juste au Maroc pour l'instant. Mais on compte s'étendre également en Algérie, en Tunisie et puis pourquoi pas avoir un seul marché africain, c'est l'objectif en fait. Pour y accéder là actuellement, vous avez juste la plateforme web, d'accord ? Vous pouvez y accéder à partir de l'adresse www.darlb.com. Darlb avec un seul A parce que tout le monde en fait, ils ont tendance à l'écrire avec deux A. Donc là sur la plateforme web et dans maximum un mois, dans un mois maximum, vous aurez la plateforme, vous aurez les applications sur iOS et sur Android. On essaie juste de sensibiliser les gens, les Sénégalais, voire même les Africains, à entreprendre. Et également, on essaie de les sensibiliser par rapport à l'actualité. Parce qu'il y a la maladie de coronavirus, du Covid-19 qui est partout en Afrique. On les lance un message de rester chez eux, d'utiliser la plateforme d'Aralbi, d'acheter leurs moutons pour la Tabaski, d'acheter leurs bêtes pour tout type d'événements. Et de ne pas aller dans des lieux fréquentés, dans des lieux où il y a un rassemblement. Vous recherchez un endroit à Dakar dont vous n'avez jamais mis les pieds. Et lorsque vous activez votre GPS, un programme de repérage oppose. Désormais, il est possible d'avoir un adressage précis grâce à l'application Tectal. Tectal, c'est une application de GPS. Il faut d'abord savoir que le mot Tectal en lui-même est un mot Wolof, qui signifie indiquer. Donc il y a la notion de localisation, la notion de GPS. C'est né d'un constat qui a été fait sur le marché sénégalais, le marché africain, ainsi que le marché mondial. Nous avons vu qu'il y a vraiment un problème de repérage. Parce qu'au Sénégal, si vous quittez un lieu A vers un lieu B, on vous dit, arrivez au robinet, arrivez à la maison blanche, à la maison rouge, vous allez voir tel, vous allez voir tel. Donc c'est vraiment un souci de repérage. Nous, nous voulions aller vers un adressage précis. C'est pourquoi Tectal a été mis en place. Donc par rapport à ça également, il faut comprendre qu'on a compris que la majorité des personnes vont utiliser le smartphone, les téléphones intelligents, et qu'il faut prendre en charge, on va dire, toute la masse. Les personnes qui ne peuvent pas utiliser le smartphone parce qu'ils ne peuvent pas écrire, les personnes qui ne peuvent pas utiliser le smartphone parce qu'ils ne comprennent pas le français ou l'anglais ou l'espagnol, ils doivent pourtant utiliser les applications. Chez nous à Tectal, nous nous sommes dit qu'il fallait aujourd'hui inclure les dialectes. On a été la première application à introduire les dialectes. Il y a par exemple le Wolof, le Polfuta, le Poulard, le Serer, le Soninke, le Lingala, qui sont des dialectes parlés en Afrique, au Sénégal. Et ceci permet en tout cas de globaliser l'utilisation d'une application GPS. Pour le rajouter, on va dire d'abord, c'est le fait qu'on quitte le repérage pour aller vers l'adresseur directe parce qu'il faut savoir que dans Tectal, on a développé un hashtag qui s'appelle Tectag. Et cet hashtag-là fait que l'utilisateur peut créer sa propre localisation qui sera unique. Par exemple, chez moi, au Parcelles à Séni, à la Villa, je vais être n'importe quoi, numéro 425. Si je veux créer une localisation qui m'est propre, je peux entrer dans l'application Tectal, toucher sur la carte, ma localisation, et il y a un pop-up qui sort. Et sur ce pop-up-là, je peux mettre mes coordonnées, XY, pour créer ma localisation. Et à travers ce Tectag-là, que je peux partager de manière privée ou de manière publique, de manière privée, parce qu'il y a une personne qui veut venir chez moi, que j'ai investi chez moi et qui ne connaît pas forcément mon adresse. Si je lui partage mon Tectag, cette personne-là peut venir jusqu'à moi, d'un point A à un point B, sans pourtant avoir besoin de repérage. Il y a également le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir un Tectag public. Je suis restaurateur, je suis une agence immobilière, je suis high level, et je veux avoir une adresse qui est à moi, qui est unique. Je peux avoir donc un Tectag autant pour moi que je partage de manière publique, et là, tout le monde pourra avoir accès à ça. Il y a également le fait qu'on a parlé des dialectes, on a parlé du fait que je peux avoir un Tectag. Il y a également le fait qu'il y a une utilité communautaire dans la mesure où, aujourd'hui, quand on se déplace sur Dakar, il y a des embouteillages. Comment est-ce que je suis prévenu par rapport à ces embouteillages-là ? S'il y a des utilisateurs de Tectag, ils peuvent me dire, attention, arrivez aux parcelles assignées, il y a des embouteillages, arrivez aux parcelles assignées, il y a des contrôles policiers, arrivez aux parcelles assignées, il y a des travaux qui sont en train de se faire sous ce tronçon-là. Maintenant, Tectag, avec son calcul performant, peut me dire, n'empruntez pas cette route, il y a une route beaucoup plus rapide pour vous. Et ça, c'est bénéfique pour le livreur, par exemple. Et de ne pas ricocher économiquement, c'est quelque chose qui va intéresser, je pense, toutes les entreprises qui auront des utilisateurs par rapport à la navigation. On est disponible partout, sur iOS, sur Android. Ceux qui ont des iPhones, ils peuvent nous trouver sur iOS, ceux qui ont des Android sur Play Store. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a été élargi de telle sorte que tous les utilisateurs des smartphones pourront trouver Tectag. Si on a déjà notre Tectag, qu'on a enregistré pour nos déplacements personnels, par exemple, on peut l'utiliser sans la connexion. Mais après, on est obligé tout de même d'être d'autre sous connexion pour pouvoir aller vers, je ne sais pas moi, si vous voulez aller à la place de l'indépendance, il faut que vous soyez, si vous ne l'avez pas déjà enregistré auparavant, il faut que vous soyez sous connexion. Et ça, je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire qu'il y a, pour ceux qui ne peuvent pas forcément écrire, qu'il y a une commande vocale qui permet aujourd'hui de dire ma direction. Je vais aller à High Level, quitter parce que la Cinepro High Level, et il y a un trajet qui est dessiné par Tectag. Donc, ils peuvent l'utiliser quand ils sont en voiture, ils peuvent l'utiliser également quand ils marchent. Et ça, c'est vraiment une innovation qu'on a voulu apporter pour globaliser la demande des uns et des autres. Il faut également souligner que ceux qui sont en voiture, il y a la possibilité de choisir les allées avec payage, les autoroutes avec payage, ou les autoroutes sans. Si j'ai de l'argent pour payer le payage, il n'y a pas de souci, c'est beaucoup plus rapide, mais si je ne l'ai pas et qu'il faut quand même que je me déplace avec ma voiture, je peux choisir un trajet qui a été dessiné par Tectag, toujours prenant en compte tous les obstacles qu'il peut y avoir dans une route pour vous permettre de mieux circuler dans la ville, dans la région, dans le pays. Donc, c'est en tout cas ce souci-là de globaliser la vision d'une application GPS qu'on a voulu développer chez Tectag. Dans le dossier TechZoom, nous allons voir et revoir les nouveaux métiers du numérique ou métiers web qui sont souvent présents dans les secteurs d'activité. Reportage! Dans sa définition la plus large, la filière numérique regroupe les entreprises des secteurs producteurs de biens et services numériques, à savoir électronique professionnelle et grand public, informatique et ses services, télécommunication, production de logiciels et autres. Le terme de métier du numérique est souvent synonyme de métier du web, qui sont présents dans tous les secteurs d'activité, ne serait-ce que parce que la presque totalité des sociétés sénégalaises de plus de 10 salariés possèdent au moins un site internet, géré en interne ou en externe, ou parce qu'elles utilisent les réseaux sociaux dans une logique professionnelle. Que pensez-vous des nouveaux métiers du numérique? Je peux dire que le monde du numérique peut se présenter comme un moyen de compensation et de consolation face aux distinctions de la vie. Je peux dire qu'il est même un pilier parce qu'il fait partie de nous donner des informations à temps. Si on n'a pas l'accès à la télévision, on peut faire accès à la monde du numérique. C'est intéressant dans la vie où nous sommes. On peut dire que aujourd'hui, les métiers du numérique sont l'une des attractions les plus fulgrantes dans la société, que ce soit ici ou ailleurs. Depuis l'événement de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, les informations passent et elles entrent ou elles sont de mentalité. Nous sommes au XXIe siècle, donc le monde a tellement évolué du fait que le travail physique se réduit de plus en plus. Que ce soit du côté des entreprises, collectives ou bien individuelles, nous pouvons dire que ce sont des milliers de personnes qui font recours à ce secteur. Il y a beaucoup de personnes qui effectuent le télétravail, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler chez eux sans pour autant être présents au bureau ou bien dans leur lieu de travail. Ça peut même aussi déclencher quelque chose qu'on appelle l'amour du métier chez certains jeunes. Nous pouvons dire que c'est un secteur qui aujourd'hui occupe en tout cas une place très, 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 très importante dans le développement du pays et un peu partout ailleurs. Le numérique est présent partout. Il joue un rôle central dans l'ensemble de l'économie, tous secteurs d'activité confondus. De fait, les professionnels qui produisent des outils et des services numériques travaillent dans des environnements très divers, ce qui présente une difficulté pour évaluer précisément leur nombre. De plus, toutes les entreprises d'une certaine taille sont des employeurs potentiels. Quel est l'apport des nouveaux métiers du numérique ? L'apport des métiers numériques, on peut dire qu'ils peuvent nous apporter beaucoup de choses. Oui, parce que dans ce monde du XXIe siècle, surtout les intellectuels ont besoin de travailler dans les nouvelles techniques d'information et de communication. Je peux dire d'une part, il nous a apporté beaucoup de choses, d'aspects positifs. Parce que si j'ai des aspects positifs, parfois tu vois des gens qui n'ont pas accès à la télévision, mais ils profitent de l'occasion aussi pour s'intégrer ou bien pour avoir des messages en tant que tel à la monde du numérique. Avec les nouveaux métiers numériques, cela va permettre aux jeunes de travailler dans certains petits boîtes avant d'aller travailler dans les grandes boîtes. Aujourd'hui, avec le développement du commerce en ligne, que ce soit les ventes en ligne et tout ce qui est en train de se passer sur le net, nous pouvons dire que les nouveaux métiers apportent beaucoup à ces secteurs. Parce que cela va permettre aux jeunes de développer leurs talents, comme on peut le dire. Cela va leur permettre d'évoluer dans un milieu qui était un peu restreint au Sénégal, c'est-à-dire le milieu de l'œil visuel. Au XXIe siècle, le travail a tellement évolué que les papiers ou bien les dossiers physiques ne se présentent plus. Tout a été numérisé au XXIe siècle. On voit aussi que cela développe beaucoup dans l'Internet, les sites Internet Sénégalais. Et tout cela, là-bas, c'est le métier du numérique. Il suffit tout simplement de se connecter, de rester dans son salon, de faire un clic et d'être en tout cas servi sur ce dont on a besoin. D'une part, il y a aussi ce qu'on appelle des aspects négatifs, mais en tant qu'étudiants, en tant qu'électriels, nous basons essentiellement sur l'aspect positif. Web master, traffic manager, web designer, community manager, les métiers du numérique se déclinent souvent en onglet. Leurs versions françaises, intégrateurs web, webmaster ou programmeurs ne sont plus abordables puisque les rôles et les profils de postes de la production web évoluent très vite. Il est donc parfois difficile de comprendre ce que fait chacun. Pensez-vous que ces nouveaux métiers peuvent aider les jeunes à trouver des emplois? Bien sûr, ils peuvent aider beaucoup de jeunes à trouver de l'emploi parce que si on parle du métier numérique, c'est une notion intellectuelle et une notion même individuelle. Tellement même au Sénégal, avec cette pandémie du Covid-19, nous avons pu constater que beaucoup d'efforts ont entré d'être multipliés pour peut-être inciter la jeunesse à faire recours ou bien aller subir des formations, que ce soit dans le domaine du marketing, que ce soit dans le domaine de l'informatique. Avec le monde actuel où nous vivons, je peux dire que c'est la voie la plus rapide pour trouver du métier. En utilisant les outils numériques, on peut faire un développement personnel ou bien un développement de soi. On peut par exemple créer son propre entreprise. Nous comptons beaucoup, 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 beaucoup de comptes YouTube. Comme vous voyez, les gens gagnent beaucoup de millions là-bas. J'espère que c'est intéressant d'intégrer dans ce monde numérique. L'État a compris effectivement que ça peut être des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour créer de l'emploi. Par exemple, on peut créer des sites sur place, on peut faire du développement de web sur place et avoir des revenus mensuels sur place. Pour moi, c'est intéressant aussi, tu vois des étudiants, je suis corénais, des comptes Facebook, des comptes Instagram, mais rien que pour gagner de l'argent, mais aussi pour s'en réussir. C'est un moyen efficace aussi pour gagner de l'argent, c'est le moins. On peut dire alors que beaucoup de jeunes peuvent y profiter pour être autonomes dans leur style de vie ou bien dans leur mode de vie. Ça peut bel et bien participer à l'émergence et à la création et à la formation de la jeunesse d'aujourd'hui, qui en tout cas confondre certains problèmes, notamment le problème de l'emploi de la jeunesse. La transformation digitale au Sénégal n'est pas encore bien entamée. Pourtant, les entreprises sont conscientes du potentiel du numérique et des différents avantages qu'il peut leur procurer en termes de notoriété, d'amélioration de sa visibilité auprès de son audience, de personnalisation des différentes interactions avec les prospects. Orange Digital Center, le centre créé par le groupe Sonatel, est dédié à la formation et l'accompagnement des jeunes, était présent au forum du numérique. Alors, écoutons le directeur Daoud Diouf, qui nous en parle un an après son inauguration. Je suis Daoud Diouf, directeur d'Orange Digital Center Sénégal. Alors, qu'est-ce que c'est Orange Digital Center ? C'est le pilier de l'inclusion numérique du groupe Sonatel, qui a vocation à accompagner l'État dans son plan SN 2025. Avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avons développé une plateforme, Diapalenté, qui devait mettre en relation des patients atteints de Covid-19, qui avaient besoin de parler à des médecins, à des personnes soignantes, mais également des patients guéris, qui avaient aussi exprimé ce besoin de communiquer avec des personnes soignantes. Donc, nous avons mis une plateforme pour les mettre en relation totalement, d'une façon anonyme, et sécurisée, et mise à disposition du MSAS gratuitement. Passant la pandémie, nos différents programmes se sont mis en synergie pour apporter leur contribution à la lutte contre la crise Covid-19. Via le Fab Lab Solidaire, nous avons produit des milliers de visières de protection, que nous avons distribuées à des personnes soignantes, dans l'Ambalien notamment. Nous avons produit des press-gél automatiques. Nous avons également produit, au niveau de Sonatel Académie, qui est l'école de codage, deux plateformes, Kher Corona et Masmi, qui ont été développées par les apprenants de Sonatel Académie, en réponse à un besoin d'information et de suivi de l'évolution de la pandémie. Pour résumer la vocation de Orange Digital Center, je vais paraphraser le directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique, qui disait, lors de l'inauguration, le 24 octobre 2019, je cite, « Ici, on entre avec une idée et on sort d'une entreprise. » Et ça résume toute la vocation de Orange Digital Center. Après un an de fonctionnement, je vous partage quelques chiffres. Au niveau de l'école de codage Sonatel Académie, nous avons formé près de 500 apprenants. Ça a fait plus de 3 700 heures de formation certifiante, avec un taux d'exertion de 119%. Nous sommes à 30% de taux de féminisation de nos cohortes. Au niveau de l'initiation au codage que l'on déroule également dans cette académie, nous avons formé plus de 2 500 élèves et collégiers au codage. Ça, c'est le volet insertion. Sur la partie Fab Lab Solidaire, près de 390 personnes ont été formées à la fabrication numérique. Nous avons également eu à dérouler 12 projets à les accompagner. Ces projets sont documentés et disponibles au niveau du Fab Lab Solidaire de Orange Digital Center. Enfin, sur la partie entrepreneuriat et accompagnement des startups, nous sommes à 12 startups qui sont issues de l'école de codage et 18 startups accompagnées dans le cadre d'Orange Fab, qui est le programme d'accélération mis en place par Orange Digital Center. Voulez-vous apprendre comment activer et utiliser la recherche dans les anglais? C'est possible, mais encore, comment le faire? Alors, aujourd'hui dans Tech Tips, nous allons voir le professeur Harris qui nous donne quelques conseils pour réussir les recherches dans les anglais. Merci Khajara. Le navigateur web de Google embarque une fonction cachée permettant de rechercher du contenu parmi les anglais ouverts. Cette nouvelle fonctionnalité, déjà présente au sein de la version Windows du navigateur, n'est pas activée par défaut. Pour en profiter, il est nécessaire de réaliser une manipulation assez simple à mettre en œuvre. Depuis la barre des tâches de Windows, faites un clic droit sur l'icône de Chrome. Puis, dans le menu contextuel qui s'affiche, faites un second clic droit sur l'icône de Chrome pour ouvrir la fenêtre des propriétés. Dans la fenêtre des propriétés, placez-vous sur l'angle des raccourcis, puis dans le champ Cible. Ajoutez un espace à la fin de la ligne et insérez l'instruction suivante. Cliquez ensuite sur Appliquer, puis sur OK pour valider les modifications. Si Chrome est ouvert, fermez le navigateur. Pour vous assurer que plus aucun processus lié à Chrome est actif en arrière-plan, ouvrez le gestionnaire des tâches de Windows à l'aide du raccourci clavier CTRL+, ALT+, SUPPRE. Puis, si des processus Chrome sont toujours en cours, malgré la fermeture du navigateur, faites un clic droit sur ceci et choisissez Fin de tâche pour fermer le processus. Au démarrage de Chrome, vous devez voir apparaître un nouveau bouton à côté du bouton permettant d'ouvrir un nouvel onglet. Cliquez sur ce menu déroulant, affichera la liste des ongles ouvertes dans le navigateur. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. On se donnera les prochaines mois pour un nouveau tips. Merci. Avez-vous envie d'avoir une caméra qui a la capacité de suivre et d'enregistrer un sujet sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit ? En tout cas, moi oui, j'en ai vraiment envie. Et pour en savoir plus, nous allons partir dans un reportage à la découverte de cette toute nouvelle caméra intelligente et artificielle. L'Obsbot Tail est une caméra AI qui a la capacité de suivre et d'enregistrer un sujet sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Il s'agit d'une caméra à suivre automatique et peut être utilisée pour une grande variété d'applications. Et tout peut être contrôlé via une application. Il existe même des commandes gestuelles pour que vous puissiez contrôler l'appareil si vous vous prenez en photo. Il a vraiment été conçu comme un appareil photo du style, réglé et oublié. Son objectif principal est de suivre un sujet ou de vous filmer si vous vous déplacez et que vous n'avez pas de caméraman. Cela le rend utile pour les vlogueurs, les youtubeurs, les personnes qui ont besoin d'enregistrer des présentations, des spectacles de danse, certaines activités sportives, en gros pour toute personne faisant des médias sociaux et utilisant du matériel BTS. La queue Opsbot ne doit pas être considérée comme une caméra autonome que vous pouvez déplacer et utiliser manuellement. Bien qu'il puisse servir à cet usage, il existe de meilleures options. Pour le deuxième élément TechWorld, pas besoin pour moi de vous faire un long discours. Je vous laisse à la découverte de ce tout nouveau objet. L'AOR fait valoir que la méthode traditionnelle de protection du visage laisse le porteur respirer de l'air rempli de CO2 régurgité au lieu du nouvel oxygène frais. L'Atmos, cependant, s'appuie sur des ventilateurs pour fournir un fluide d'air constant à sens unique. Les ventilateurs acheminent l'oxygène à travers un impressionnant système de filtration qui retient les particules plus grosses ainsi que les fines comme la poussière, le pollen et les cendres. Ils se connectent à une application via Bluetooth pour fournir des informations sur la qualité de l'air que vous respirez ainsi que l'état de vos filtres et batteries qui doivent être remplacés assez régulièrement. AOR prétend également que l'Atmos peut même suivre les situations où vous utilisez beaucoup d'oxygène, comme le sprint ou tout type d'entraînement effectué au niveau de pointe. L'aventure Hightech 221, c'est fini. Je vous donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, pour encore plus de nouveautés technologiques. Toujours un plaisir pour moi de vous le présenter. Merci à Bucco Collection pour la belle tenue, adresse Peking Technopole. Sur ce, ma rafou biquou. Sous-titrage Société Radio-Canada